Musique L'enfant est édiqué en environ 4 ou 5 étapes. Il doit y avoir 3 mois avant la conception. 3 mois c'est seulement pour préparer. Je vais concevoir. Je veux que cet enfant soit comme ça. Ça c'est psychologiquement. Mais aussi spirituellement, vous commencez à prier 3 mois avant de concevoir. Ça, ça porte 20% sur l'éducation de l'enfant. 20%. Je vais avoir un enfant pareil. Seigneur, aide-moi. Vous prenez le temps de gêner, le temps de prier, le temps de vous conscientiser psychologiquement. Qu'est-ce que je vais manger au courant des 9 mois ? Vous préparez le moyen financier. Qu'est-ce que mon enfant portera ? Vous préparez 3 mois avant. Et puis, les jours de la conception, l'enfant aussi porte là-bas 20% d'éducation. Vous avez conçu dans quelle atmosphère ? Vous étiez peut-être ivre, fâché. L'un contre l'autre, c'était une violence. L'enfant n'aura pas un bon comportement. Déjà, ça fait 40%, vous voyez ? Et puis, lors de la grossesse, l'enfant aussi porte 20%. Dans cette grossesse-là, beaucoup de femmes, c'est compliqué. Vous voyez quelqu'un manger le foufou, mais ne mange plus du foufou. Pourquoi moi, je ne vais pas manger du foufou ? Bon, pourquoi ? Qu'est-ce qui te prend ? Bon, non. Alors, quand il y aura aussi une enfant qui commence à choisir de nourriture, ne t'étonne pas. Tu vas voir une femme parce qu'elle est enceinte, elle ne peut plus le suivre pour son époux. Pourquoi ? Bon, je suis enceinte. Toi aussi, quel est ton travail ici ? Est-ce que tu connais avoir un bébé, combien ça fait mal ? Bon, quand il y aura une enfant parce qu'il est un peu malade, il commence à se compliquer. Ne soyez pas étonnée. Une maman qui commence à prendre à la légère son époux seulement parce qu'elle est enceinte. Mais, femmes, soyons claires, à part la grossesse et les travaux ménagers, quelle est autre chose qui nous donne plus de valeur à tant que femme ? C'est-à-dire, être enceinte, c'est le moment de profiter. Moi, quand je suis enceinte, je suis vraiment heureuse. Parce que je me dis, ah, c'est maintenant que je deviens une femme, c'est maintenant que je trouve cette responsabilité aussi. Ah, je porte quelqu'un à moi, je dois profiter. C'est-à-dire, tout le monde, quand il me voit, surtout mon époux, il se dit, ah, j'ai aussi une femme. Ah, ce n'est pas le moment de blaguer. Pendant la grossesse, on doit se respecter. On ne doit pas faire ce semblant-là, de commencer à injurier les gens. Votre nourriture, on ne touche pas. Il faut savoir qu'on influence l'enfant. Ça aussi, ça porte 20% pendant la grossesse. Alors, il y a les jours maintenant d'accouchement. Il y a aussi 20%. Ça fait 80. Les jours d'accouchement, on doit être dans des bonnes conditions spirituelles, psychologiques. Alors, c'est déplorable parce que chez nous, il y a la guerre. Vous serez dans quelles conditions. Quand moi, la fois passée, j'étais enceinte, il y avait des personnes mal intentionnées qui sont venues égorger ici à Domaine. J'étais frustrée. Alors, ça contribue aussi 20% les jours de l'accouchement. Il est dit d'ailleurs, pour aller à la maternité, vous devez être avec votre époux. Votre époux. Et là, il vous soutient. Mais aujourd'hui, quand on est enceinte, vous allez voir une époux voyager. Et puis, il viendra quand l'enfant a déjà grandi. Et puis, il dit, moi, j'ai peur d'assister à des choses comme ça. Tu as peur de ton enfant. Alors, ce n'est pas bien de laisser une femme quand elle est dans cette journée-là d'accouchement. Il faut que l'époux soit là, qu'elle participe à ce qui se passe. Beaucoup d'hommes ignorent. Et puis, maintenant, il y a les 20% qui restent. Qu'on commence l'éducation vers 3 ans. L'enfant, on ne fait pas ceci. On en prend maintenant les biens et les mal. Chose drôle, nous commençons l'éducation après la naissance. Quand on a déjà perdu 80%. Et voilà comment la femme peut contribuer. Voilà ma réponse.